Bonjour à tous, je suis Nargis Benmébarek, directrice du digital de l'agence Nelly Rodi. Nous avons accompagné Showroom Privé sur le décryptage des comportements de consommation des femmes sur le digital. Et nous allons donc vous présenter rapidement la synthèse de ce décryptage en trois points. Un contexte sociétal et les nouveaux usages. Important de pouvoir rappeler dans quel contexte aujourd'hui on évolue et les attitudes de consommation et de société, de manière à pouvoir comprendre quel scénario s'offre au consommateur demain. Une synthèse rapide de l'étude quantitative que nous avons menée sur les femmes françaises et les clients de Showroom Privé. Et enfin un portrait de la Smart Digital Woman et c'est sa digital journée. Rapidement, le premier point de contexte, ce sont des ambassadrices aux Voix Nouvelles. Aujourd'hui nous avons effectivement la place de la femme. Je vois que d'ailleurs nous ne sommes pas encore très nombreuses ce matin parmi vous. Mais les choses vont certainement grandir et évoluer. En tout cas, on a effectivement de nouvelles voix et des femmes qui sont sur le devant de la scène et qui s'expriment. Je pense que tous parmi vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène MeToo. Et effectivement, la façon dont les réseaux sociaux ont pu s'employer à faire porter certains messages plus engagés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les codes de féminité se transforment, évoluent. Et aujourd'hui, on a la volonté, en tout cas l'opportunité de pouvoir exercer sa voix différemment. Le deuxième point, c'est évidemment l'économie collaborative. Là, je ne vous apprends rien. L'ubérisation, effectivement, du secteur et le digital en est force vive. Mais surtout, la façon dont les échanges horizontaux aujourd'hui sont publicités par les communautés, par les femmes notamment. Et on va le voir un peu plus loin, la façon dont aujourd'hui le commerce conversationnel peut se faire l'écho également de ce collaboratif. Le troisième élément de contexte, c'est évidemment une connectivité en pleine ascension, en pleine accélération. Aujourd'hui, on a des professionnels du retail qui estiment qu'ils n'ont plus que trois ans devant eux pour pouvoir effectivement accélérer leur présence sur le digital. Et en tout cas, la connectivité à leur boutique physique. Donc, on est véritablement sur un enjeu clé sur nos secteurs. Quand on s'est dit tout ça, on se dit qu'évidemment, aujourd'hui, on est rentré, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère des femmes. Je vais vous développer un petit peu les quatre piliers avant de rentrer dans le sujet de la synthèse sur l'étude. La représentation d'abord, puisque aujourd'hui, comme je vous l'expliquais, ce scandale MeToo a révélé de nouvelles voies, libéré la parole. Et dans ce contexte, on a véritablement une prise de conscience qui s'est propagée aux yeux du monde, avec des nouvelles figures aussi de féminité, de féminisme qui prennent la parole et qui effectivement défendent ces femmes qui ont envie de faire front ensemble. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment le sujet de la communauté. Face aux bouleversements sociétaux, les femmes sont devenues plus alertes. Elles ont envie de se rassembler, de travailler ensemble, de collaborer. On le voit avec des initiatives comme Bumble, qui est une application et qui propose des lieux physiques qui permettent aux femmes de se rassembler. On le voit avec My Little Paris, qui a lancé un lieu, un espace dédié pour les femmes entrepreneurs, qui les accompagnent également dans leur parcours entrepreneurial. Et on le voit par exemple avec des Sephora, aujourd'hui, qui se lancent aux Etats-Unis sur un événement qui aura lieu à Los Angeles en fin d'année. Donc on voit effectivement cette dynamique et cette volonté de vouloir se rassembler en dehors du circuit digital. Le troisième pilier, c'est évidemment la bienveillance. Compte tenu effectivement du contexte de crise et d'attentats dans lequel on a vécu ces dernières années, on a une véritable envie et un besoin de pouvoir se rassembler, de fédérer, de travailler ensemble et de se retrouver ensemble, mais aussi effectivement de revenir à des choses plus essentielles comme la santé et la famille. Donc il est véritablement devenu urgent d'oeuvrer pour le bien, pour le bien commun, mais aussi pour pouvoir se rassembler et travailler et collaborer ensemble de façon plus enthousiaste. On le voit aussi sur des phénomènes de marques qui développent plus d'inclusivité. Je prends l'exemple, par exemple, de Beauty Pie, qui est une marque de beauté et qui propose un rouge à lèvres au prix d'un latté. On le voit aussi avec des marques comme Brandless, une épicerie bio online accessible à tous. Donc la volonté aussi de pouvoir offrir du bon et du beau à toutes les catégories et les familles. Et le quatrième pilier, c'est évidemment l'équilibre. Alors là, on est sur une balance, je dirais plutôt qu'un équilibre, puisqu'on a d'une part effectivement cette accélération digitale portée par la révolution de la 5G, par exemple, portée par le voice shopping qui est en train de se développer et qui devrait atteindre 32 milliards d'euros de vente aux Etats-Unis en 2022. Et puis par ailleurs, une volonté d'équilibre sur une génération plus âgée, les digitales naïves, comme on les appelle, ou les perennials, donc la génération plutôt 30-55 ans, qui, elle, a envie de retrouver effectivement des moments de déconnexion, des moments de partage et des moments pour elles et pour leur famille. Quand on s'est dit tout ça, on a voulu mettre en parallèle et en perspective ce propos et ces attitudes de société par rapport à des réalités et des questions qu'on avait envie de poser à ces femmes. Donc on a développé une méthodologie basée sur un questionnaire online auprès d'une population française représentative de 18 à 55 ans et également sur un panel de clients de showroom privé de manière à pouvoir vous apporter un écho sur tout ce qu'on vient de se dire. Rapidement, là, donc, le profil sociodémographique des répondantes, on est peu ou prou assez équilibré entre les femmes françaises et les clients de showroom privé. Un indicateur intéressant, c'est effectivement 50% des clientes de showroom privé aujourd'hui qui sont plutôt engagées dans la vie active, qui sont des femmes et la plupart avec une situation professionnelle courante et plutôt des CSP+. Des femmes qui sont responsables des achats de leur foyer, on va le voir juste après, puisque 73% d'entre elles sont déjà en couple, mariées ou paxées, mais qu'elles ont également mamans d'un, deux, voire de trois enfants. Donc ce qui est intéressant, le premier sujet, en tout cas le premier atterrissage qui est intéressant de noter, c'est combien la famille est une valeur essentielle aux yeux des femmes françaises et des clients de showroom privé. C'est véritablement la priorité numéro un aujourd'hui. Et pour elles, une vie accomplie, c'est avant tout une famille en bonne santé, une vie amoureuse épanouissante. C'est important de se le rappeler, puisque effectivement, vous allez voir dans les slides qui vont suivre, on est véritablement sur des sujets, un retour aux fondamentaux, comme on venait de vous l'expliquer sur la partie insight. D'ailleurs, la première cause qui leur tient à cœur, c'est l'enfance et l'éducation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un véritable intérêt grandissant pour la santé, pour le bien-être, puisque la santé est la deuxième priorité dans leur vie, pour près de neuf clientes sur dix. Et surtout, le rythme de la vie et l'équilibre de vie est véritablement un sujet pour elles, puisque 37% des Françaises et des clientes le placent en quatrième place sur la liste de leurs priorités. Elles sont donc responsables des achats du foyer, toujours, en tout cas, puisque sept Françaises sur dix prennent en charge les achats de leur famille. C'est le cas de 83% des clients de showrooms privés. Et un tiers des Françaises font également du shopping pour leurs maris et leurs enfants. Donc, très intéressant, puisque dans les priorités shopping de leurs proches, il y a évidemment la mode. D'ailleurs, il y a un article qui paraissait à ce sujet sur Fashion Network, que je vous invite à lire, sur, effectivement, le business du e-commerce. Et clairement, le premier poste aujourd'hui, c'est donc la mode, suivi de la beauté et de l'hygiène, et ensuite, quelque chose de plus immatériel, une invitation au restaurant. Et c'est intéressant, effectivement, de se rappeler aussi qu'on n'est plus forcément sur des sujets qui sont de l'ordre du matériel, mais véritablement de plus en plus de l'ordre de l'immatériel, puisque le luxe, pour elles, ce sont des moments en famille et entre amis. Donc, on est véritablement, encore une fois, sur un retour aux essentiels. Elles ont une consommation mode plutôt conventionnelle, puisqu'on peut constater qu'aujourd'hui, leur première destination shopping, ce sont les centres commerciaux, pour 55% d'entre elles. Mais Internet reste un canal privilégié, notamment pour les clients de showroom privé. Et d'ailleurs, 94% des clients de showroom privé, aujourd'hui, achètent en premier lieu leurs articles de mode dans des grandes chaînes, comme Zara ou H&M, notamment, compte tenu, effectivement, de l'opportunité qu'offre le click and collect. Et 35% des clients, aujourd'hui, de showroom privé, réalisent leurs achats de mode dans des enseignes premium. Donc, important de le noter également, effectivement, compte tenu de leur pouvoir d'achat et de leur volonté aussi de s'offrir des articles de mode à un prix accessible. Internet reste un outil du quotidien, pour les femmes et pour tous, d'ailleurs. Je pense que là, pour le coup, je n'apprends rien à personne ici. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de noter la capacité, aujourd'hui, des femmes et des clients de showroom privé de pouvoir intégrer, effectivement, des réflexes, notamment liés au mobile, mais en tout cas à Internet, dans leur quotidien. On le voit, puisqu'elles sont nombreuses à chercher de l'inspiration ou des idées créatives sur Internet, ou, effectivement, à opérer des actes administratifs, là aussi, via Internet. Donc, on sent qu'effectivement, ce sont des femmes qui sont plus avancées que d'autres sur le sujet. Enfin, les réseaux sociaux, qui, naturellement, sont en train d'intégrer leur parcours d'achat. 15% des clients de showroom privé, d'ailleurs, utilisent, ou, en tout cas, pensent que les réseaux sociaux sont utiles pour acheter ou pour vendre. C'est important aussi, effectivement, compte tenu de l'avancée sur le sujet de toutes les dynamiques d'Instagram chopable, par exemple, ou de Snapchat, qui met en place des actions pertinentes pour pouvoir proposer des offres sur mesure aux marques. Donc, on voit, effectivement, le véritable intérêt, aujourd'hui, de cette cliente et de ces femmes françaises à surfer sur les réseaux sociaux. Et elles sont, d'ailleurs, un tiers à se servir des réseaux sociaux pour échanger et chercher des informations. Autre point intéressant, l'achat de mode qui se démocratise online. Ce qui est intéressant, c'est de découvrir que 85% aujourd'hui des clients de showroom privé, ben, citent showroom privé comme première destination de mode, mais qu'Amazon est devenu un acteur clé sur le sujet pour les Françaises. Et que parmi les trois critères d'achat les plus importants, c'est d'abord la disponibilité et le fait, effectivement, qu'on puisse accéder aux produits 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui les motivent avant le sujet de la promotion. Donc, aujourd'hui, on sait que la femme française a encore une appréhension plutôt pratique et utilitaire de la mode et qu'elle ne cherche pas toujours un site expérientiel mais véritablement un site fonctionnel. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre aussi combien le mobile a pris de la place dans leur quotidien et les connecte aux autres. Donc, c'est véritablement un outil pour pouvoir se connecter à sa communauté, à sa famille, à ses proches, mais aussi, effectivement, à surfer sur les réseaux sociaux, à consulter leur mail. Mais on voit qu'effectivement, un indicateur clé est très intéressant, c'est que quand on leur pose la question des activités pratiquées depuis leur smartphone le matin au réveil, c'est le premier réflexe, c'est de surfer sur les réseaux sociaux, mais également d'explorer les ventes événementielles pour 32% des clientes. Donc, un véritable point intéressant de motivation sur le shopping. Le dernier point, c'est qu'on a évidemment des clients qui sont en avance sur l'usage du mobile shopping. Donc, un véritable intérêt non plus que sur leurs ordinateurs, mais aussi sur leur capacité à pouvoir acheter n'importe où, n'importe quand. et quand elles sont disponibles. On a quand même une cliente sur quatre, aujourd'hui, de TuroM privé, qui déclare ne pas pouvoir se passer d'acheter de la mode sur son téléphone. Et on voit, effectivement, combien le shopping est intégré dans leurs activités pratiquées sur le mobile, puisqu'il est en cinquième position sur le top 10, effectivement, de leurs activités. Voilà, une fois qu'on s'est dit tout ça, on a cherché à comprendre qui se cachait derrière la Smart Digital Woman. Aujourd'hui, cette Smart Digital Woman, elle a donc entre 18 et 55 ans, elle est évidemment suractive sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, elle en a une pratique quotidienne et variée. Et surtout, elle est mobile first. Donc, elle a véritablement un temps d'avance sur la femme française classique. Elle a plutôt 33 ans. On a souhaité faire un environnement de marque intéressant qui puisse aussi vous permettre de comprendre qui elle est. donc, elle achète effectivement au sein de marques comme Zara, comme L'Oréal. Elle est très connectée à Snapchat. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre aussi qu'elle a intégré les usages du quotidien dans son parcours. Et d'ailleurs, on a voulu, donc à ce titre, vous proposer sa journée type dans sa vie digitale qui est intéressante pour comprendre effectivement aujourd'hui tous les points de contact qu'elle peut avoir sur sa journée. Elle démarre évidemment via son smartphone et elle s'informe sur les réseaux sociaux ou sur BFM TV. Mais très vite, on voit qu'elle intègre effectivement son smartphone dans son quotidien. Mais elle reste encore connectée effectivement au retail. Et effectivement, comme on le disait encore il y a quelques semaines, il était clair que si on avait des questions sur le retail aujourd'hui, on n'en a plus sur sa connexion avec le digital. Le click and collect, effectivement, en est une excellente illustration. Et c'est quelqu'un qui véritablement a intégré effectivement ses usages jusqu'à le soir pouvoir aller sur Netflix et se connecter encore une fois à son smartphone. Donc intéressant de comprendre aujourd'hui comment tous ces points de contact, vous pouvez les activer et vous connecter à cette cliente. En résumé, la Smart Digital Woman à Nile est la cliente showroom privé d'aujourd'hui. Très bonne transition. Merci beaucoup. Effectivement, on a demandé à Nile Groddy de faire cette étude puisque showroom privé, avant d'être un site, c'est d'abord une communauté. C'est une communauté de femmes, majoritairement, puisque quasiment 75% de nos clients sont des clientes. c'est quelque chose qu'on a voulu depuis la création du site. C'est une cible qui a été la nôtre, notamment à travers la mode et la beauté. Et toute la question était pour nous de continuer à la comprendre, à l'accompagner en fait dans sa vie au quotidien, à faciliter en fait sa vie au quotidien et ça fait vraiment partie de notre mission. Showroom privé gère aussi une certaine dualité entre finalement ses clientes et cette communauté de clientes et nos marques partenaires auxquelles on souhaite apporter de la valeur. Et ça fait bien longtemps que finalement, showroom privé, les sites de vente événementielle ne sont plus de simples sites de déstockage mais des sites qui sont là pour accompagner les marques et pour apporter la valeur aux marques. Et quelle est la problématique, l'une des problématiques majeures aujourd'hui ? C'est une problématique effectivement de digitalisation, comme l'a dit Nargis tout à l'heure, et une problématique d'omni-canalité. Donc la réflexion qu'on a eue, et c'est cette réflexion qui a amené à la création de SRP Média, c'est comment on peut encore mieux accompagner nos marques partenaires dans leur processus de digitalisation, d'omni-canalité, dans une logique effectivement de création d'expériences uniques, qualitatives et génératrices de plaisir. Ça reste très important pour nous, ça fait partie de notre positionnement historique et on voit que c'est une préoccupation quotidienne des françaises et de cette fameuse Smart Digital Woman. Donc comment aller plus loin ? C'est cette création de SRP Média, de cette entité de régie publicitaire comme on l'appelle, qui permet justement de mieux communiquer et de mieux gérer cette dualité et d'accompagner nos marques dans les échanges et dans leur processus, les échanges avec cette communiquée et dans leur processus de digitalisation. Alors cette communauté, quelle est-elle ? C'est une communauté qui est déjà puissante et engagée puisqu'on parle en France de plus de 20 millions de membres, de 73% de femmes. C'est une communauté qui couvre en fait tous les âges, donc toutes les générations de femmes aujourd'hui sont couvertes et font partie de notre communauté de membres et de clientes. C'est une communauté qui a déjà les usages de demain, comme le disait Nargis puisqu'on a plus de 80% du trafic qui est réalisé sur mobile aujourd'hui et plus de 60% du chiffre d'affaires et des transactions qui sont réalisées sur le mobile. Et le dernier point important, c'est que c'est une communauté décisionnaire. Donc elle déclare prendre les décisions et des décisions clés sur l'achat du foyer dans plus de 85, 83% pourtant, 83% du temps et elle achète pour offrir de manière assez significative aussi, que ce soit pour son conjoint ou pour sa famille, là encore, dans une logique de plaisir et de proximité. Donc sur cette base-là, on a créé effectivement SRP Media sur deux actifs, sur un actif fort qui est finalement des dispositifs puissants et innovants qui s'appuient sur cette communauté très large et avec des technologies de pointe, que ce soit sur des sujets d'advertising classique ou que ce soit sur des sujets de data qui nous permettent aujourd'hui de continuer à accompagner nos marques et les annonceurs dans leur processus de digitalisation et d'omni-canalité et on le pense de manière particulière, spécifique et extrêmement performante. Merci beaucoup. J'ai une question à Antoine Valle. Les régies aujourd'hui, vous m'entendez ou pas ? Et là, vous m'entendez ? Ah ben c'est tout, c'est pour savoir si vous m'entendez. Non, les régies aujourd'hui sont en même temps des agences, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une fusion entre le concept d'agence et de régie. La plupart des médias qui ont une régie petit à petit développent des compétences, font finalement du commerce directement, vont voir les annonceurs directement, etc. et on a une intégration des deux métiers dans une régie. Est-ce que ça veut dire que vous allez devenir des consultants ? Vous allez vendre du conseil aux marques ? Non, alors, pour faire... Nous, notre régie SRP Média, elle est là pour accompagner un processus de digitalisation et d'omnicanalité des marques. Donc on n'est absolument pas là pour vendre des espaces. On est là pour bâtir des solutions avec les marques et les accompagner dans la durée. Et c'est vraiment ça l'objectif de SRP Média. Donc c'est absolument pas de vendre de la bannière, c'est absolument pas de vendre tout et n'importe quoi et c'est absolument pas effectivement de générer du flux pour générer du flux. Le sujet, c'est d'accompagner les marques puisque notre modèle et notre dualité, c'est véritablement ces marques partenaires avec lesquelles on travaille et notre communauté de membres. Donc vous allez leur faire un plan Média qui inclut d'autres supports que showroom privé. Donc on peut... Y compris vente privé peut-être. Alors d'autres médias, ça je vous laisse faire des conjectures. Mais effectivement, il y a dans les technologies et dans les solutions apportées, effectivement, la capacité d'aller cibler ces femmes en dehors de showroom privé dans une logique là encore qui n'est pas d'opération unitaire mais qui est une logique d'accompagnement d'un processus finalement de digitalisation où le sujet est un sujet comme généralement de mix média et d'équilibre entre de la vente événementielle qui apporte effectivement une part de la réponse en termes de découverte des produits, découverte de la marque et des relais médias sur le site ou en dehors du site qui permettent d'avoir un dispositif complet et finalement de prendre la parole auprès de cette communauté. D'accord. Et qui est le patron de cette régie agence ? C'est toi ? C'est Julia Etex ici présente qui est la directrice de SRP Média. Ah bah vous êtes dans de bonnes mains alors c'est Julia. Bon mais merci beaucoup et on se retrouve à 11h pour... Oui on peut leur applaudir ils sont très beaux. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada